Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une montre digitale. Et vous connaissez ma passion pour les montres digitales, ma passion aussi pour les Casio G-Shock. Et je m'amuse depuis quelques temps à essayer de trouver une montre qui pourrait être l'anti-G-Shock. Alors quand je dis l'anti-G-Shock, c'est tout simplement une montre qui arriverait au moins au niveau de ces Casio légendaires. Alors, je vous en ai présenté déjà deux. Là, aujourd'hui, on est à l'épisode 3. Et aujourd'hui, je vous présente une montre de la marque Lorus. Alors, vite fait, je vais vous parler de cette marque. Lorus, c'est une marque qui a été créée en 1982, une marque japonaise. Et qui est... Lorus est une filiale du groupe Seiko. Alors, il faut savoir que le groupe Seiko, c'est un énorme groupe qui a été créé en 1881. Une marque très, très connue dans le monde entier qui font des montres de luxe ou au moins de bonnes factures. Quand je parle de montres de luxe, je pense plutôt à leur division Grand Seiko. Mais quand on parle de montres Seiko, en général, on pense aux montres de plongée, aux turtles, à toute une gamme de montres assez mythiques et assez légendaires. Là, dans la division Lorus, on est plus sur des montres de milieu de gamme, voire bas de gamme, bas de gamme plus. Alors, ce modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'a pas de nom, il a juste une référence. Alors, c'est la R2399 KX9. Alors, ce n'est pas très sexy. Je l'ai trouvé par hasard, je l'ai vu sur Internet et quand j'ai vu, ça bouille, je me suis dit, non, celle-là, il me la faut absolument. Donc, je l'ai cherché, je l'ai trouvé et elle est là aujourd'hui et je vais vous la présenter. Donc, déjà, ça ressemble à une G-Shock, un peu de loin, on dirait, un peu une G-Shock, un peu à la sauce chinoise. Ça respire pas la méga qualité, mais bon, c'est, voilà, ça passe. Donc là, elle est dans sa couleur bleue. Alors, on voit qu'il y a déjà une différence de couleur entre le bracelet et le boîtier. Bon, ça passe encore. C'est une grosse montre, elle fait 40 mm de largeur, elle fait 45 mm de bouton à bouton, elle fait de mémoire 49, quelque chose comme ça, de corne à corne, et elle fait 15 mm d'épaisseur. Donc, c'est quand même une grosse montre, quoi. Moi qui ai un poignet un peu fin, ben, ça va pas, ça passe pas. Que dire de plus ? L'impression générale, ouais, elle est assez lourde, je l'ai pas pesée, elle est assez lourde, elle doit dépasser les 100 grammes. Au niveau quali, bon, c'est pas top top, hein, c'est un peu discutable, hein, ce qu'ils ont fait. La qualité d'assemblage est pas trop mal, dans ce qu'on voit, mais ça, voilà, c'est, je sais pas, il y a un petit quelque chose, ça fait un peu une chinoiserie. Bon, moi, je suis très très cool avec les chinoiseries, mais, voilà, sur la photo, ça faisait bien. Quand je l'ai reçue, en vrai, j'étais un petit peu, un petit peu déçu, quoi. Le bracelet, alors, le bracelet, il y a une espèce de silicone, en fait. Alors, c'est un peu bizarre, c'est tout mou. Ça ressemble un petit peu au silicone des boules anti-stress, là, vous savez, les trucs qu'on trouve dans les vendeurs de gadgets, là, les boules toutes molles anti-stress, là, ben voilà, c'est ça. Mais, alors, paradoxalement, au poignet, c'est très confortable. Voilà, mais quand on prend la montre en main, la première chose qui nous choque, c'est ce bracelet qui a une consistance un peu, vraiment, étrange, quoi. C'est pas cool, hein, mais c'est tout mou, c'est bizarre. Donc, là, on a parlé de la présentation générale. Les caractéristiques, donc, on a une montre étanche à 100 mètres, une montre avec des fonctions relativement basiques, hein, donc, on a l'heure. J'ai pas mes lunettes, donc, je vais regarder la montre elle-même, mais pas au travers de la caméra. Voilà, donc, on a l'heure, on a le jour, enfin, la date, quoi, du jour, les secondes dans une deuxième petite fenêtre, et là, dans cette espèce de fenêtre un peu étrange, là, on a le jour de la semaine, mais c'est écrit en tout petit, petit, quoi. On a un chronomètre, alors qu'il n'affiche rien, qui commence à fonctionner quand on le met en route, voilà, c'est ce bouton. Donc, on a les centièmes, là, qui défilent à toute vitesse, mais, bon, on les voit pas très bien. On a une petite animation, là, avec les jours, et les secondes sur le cadre en principal, et un petit bonhomme qui n'yote, là, je sais pas si on le voit bien à l'écran, voilà. Il y a un temps intermédiaire, voilà, un chrono classique, quoi. Ensuite, on a un deuxième fuseau rare, voilà. Non, là, je me suis lancé dans le réglage. Oui, un deuxième fuseau, ah, non, non, ça, c'est l'alarme, excusez-moi. Désolé, ça, c'est l'alarme. Voilà, alors, on a deux alarmes. Voilà, on a deux alarmes. Comment me sortir de là ? Je sais plus. Voilà, on a deux alarmes, donc là, je les ai mis en route, avec une alarme horaire en plus. Ensuite, on a le fameux compte à rebours. Alors, je sais plus comment on le règle. Voilà, bon, là, il considère que c'est fini, donc il sonne. Compte à rebours, et... Et, voilà, le deuxième, le fameux deuxième fuseau horaire. Alors, je ne vous fais pas la démonstration de la lumière, parce qu'en fait, je l'ai... Quand je l'ai reçu, en fait, la pile est usée, et j'ai peur que si je fais fonctionner la lumière, en fait, la montre s'arrête définitivement, quoi. Voilà. Je crois que l'écran n'était pas très bien incliné quand je vous ai fait la démo, donc je vais la refaire. Donc, on a le chronomètre, l'alarme, le compte à rebours, le deuxième fuseau. Voilà, donc, que dire de cette montre ? Est-ce qu'elle arrive au niveau d'une G-Shock ? Clairement, non. Pourquoi ? Parce qu'elle fait déjà chip de prime abord. Deuxièmement, la G-Shock, elle a la particularité d'être anti-choc. Là, je ne suis pas persuadé qu'elle soit réellement anti-choc. D'autre part, la G-Shock, elle a le verre qui est protégé par un renforcement au niveau du boîtier, là, sur le dessus. Et là, le boîtier, en fait, il a... Enfin, le boîtier et le verre sont affleurants. Donc, en fait, le verre n'est pas du tout protégé. Quand je parle de verre, c'est un plastique, c'est un plexi. Donc là, il n'y a absolument pas de protection pour protéger le plexi. Je ne l'ai pas ouverte, donc je ne pense pas que le module soit protégé d'une quelconque façon. Mais je ne vais pas m'avancer parce que je ne l'ai pas ouverte. Et puis, il y a surtout le bracelet dans la G-Shock qui fait partie intégrante de l'élément de protection. Une G-Shock... Alors, je n'en ai pas, malheureusement, parce que là, je suis à mon cabinet, je ne suis pas à la maison. Mais j'ai ma Casio que je porte là. Ce n'est pas une G-Shock, mais en fait, il y a un peu l'idée. On va trouver un peu l'idée. Donc, la G-Shock, en fait, si elle tombe, le bracelet, en fait, de par sa forme et sa semi-rigidité, il va amortir la... Si la montre, elle tombe sur le bracelet, ça va amortir le choc. Tandis que là, vu l'inconsistance du bracelet, ça tombe, ça ne va rien protéger du tout. Donc, au niveau protection, on n'est pas au niveau d'une G-Shock. Au niveau étanchéité, donc elle est en chasse à 100 mètres. Une G-Shock, en général, c'est 200 mètres. 100 mètres, c'est déjà pas mal. Ça permet de se baigner. Ça permet d'aller se baigner en piscine, en mer. Mais bon, on n'est pas à 200 mètres. Et au niveau longévité, je ne sais pas. Je pense que, à mon avis, l'Horus, le groupe Saïko, il y a quand même un minimum de qualité. Je pense qu'elle se démontre qu'on ne peut pas dire... Voilà, il y a quand même une certaine qualité. On ne peut pas dire que ça soit vraiment une catastrophe totale. Mais on n'est clairement pas en qualité G-Shock. Oui, à savoir, comme je vous ai dit, c'est une montre d'origine japonaise. Mais, comme vous pouvez le dire, c'est fabriqué en Chine. Voilà, donc, la Lorus R2399 KX9 est-elle l'anti-G-Shock ? Malheureusement, non. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demande, si vous le voulez bien, de me laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des tests de Carlo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada